Libérée tous les libéraux! 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 Dans la dernière année, le gouvernement libéral du Québec, dirigé par Philippe Couillard, a fait des coupures budgétaires monumentales en éducation et dans le service à la santé. Cela touche la population du Québec tout entière, mais plus particulièrement les élèves en difficulté. Ces jeunes souffrent énormément du manque de services. Pour nous en parler, Judith Boucher, technicienne en éducation spécialisée à l'école primaire Jean-Groux, nous explique les effets concrets des coupures en éducation sur les élèves en difficulté. L'effet des coupures, c'est sûr que ça joue beaucoup sur la qualité des services. Moins il y a de services, mettons, dans une école, moins il y a de ressources, bien évidemment, plus la qualité est affectée. Dans le sens que si, par exemple, je suis seule comme éducatrice dans une école qui a beaucoup, beaucoup d'élèves, bien ma façon de travailler ne sera pas la même que si je peux travailler, si on est comme on se partage, 5-6 éducateurs dans un milieu. Beaucoup, beaucoup moins de prévention, parce qu'en prévention, ça veut dire qu'on va donner beaucoup d'heures à l'élève dans sa classe, on va l'accompagner beaucoup d'heures par jour, par semaine. Ça fait qu'évidemment, l'enfant, il peut vraiment apprendre à s'adapter mieux, il peut vraiment apprendre à fonctionner. Tandis que, plus qu'on travaille sur la crise, quand tu n'as pas beaucoup de ressources, bien si, dans une école, bien évidemment, tu vas travailler juste sur quand ça va très, très, très mal, en urgence, donc l'enfant qui pète puis qui saute, là tu vas intervenir. Mais tu vas intervenir sur une crise. Ça veut dire que tu n'as pas le temps à accorder à cet enfant-là pour qu'il apprenne à gérer, mettons, sa colère, ses frustrations, pendant qu'il est dans la classe. Ça fait que tu vas juste intervenir après coup. Malgré la situation difficile qui touche des milliers d'écoles, Mme Boucher se constate toutefois chanceuse. Je ne les ai pas vécues, les coupures, parce que notre école est chanceuse. Nous autres, on a une école qui a tellement de classes spéciales, puis une clientèle défavorisée. Je ne sais pas, peut-être aussi que la directrice est très amie avec les bonnes personnes dans la commission scolaire. Chose certaine, là, on n'a pas été trop coupé. Je peux encore faire de la prévention, ça veut dire être dans les classes avec les enfants. Mais c'est sûr, sûr, sûr que s'ils coupaient, genre, mon service, parce que justement, moi, je ne m'occupe pas des classes spéciales. On a cinq, six classes spéciales dans l'école. Donc, c'est sûr qu'avec ça, il vient des arts d'éducateurs. Ils sont comme un petit peu obligés parce qu'il y a des cotes. Les élèves ont des cotes parce que c'est une classe spéciale. Ils sont un petit peu obligés de donner des services. Moi, non, parce que mes élèves, c'est des élèves qui sont tous un peu partout dans des classes régulières. En cas de 550, tu en as peut-être, je ne sais pas combien qu'ils ont besoin d'aide. Juste dans les classes régulières, là, il y a sûrement 75 enfants qui sont en difficulté, qui peuvent bénéficier de l'éducateur. Ça fait que c'est sûr que là, quand tu en enlives, c'est évident qu'il y aura plus d'enfants à s'occuper. Ça fait que là, tu ne peux plus être très, très près. C'est juste encore, comme je disais, c'est de t'en occuper juste quand ça va vraiment très, 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 très mal, quand ils sont sur le bord de ne pas être fonctionnel. Judith Boucher a également son opinion quant à l'importance des enseignants et des techniciens en éducation spécialisée. Je pense que l'idée des éducateurs spécialisés, comme notre commission scolaire a fait il y a quelques années, il y avait créé des postes d'éducateurs. Je pense que c'est sûr que moi, je suis éducatrice, ça fait que je parle dans ce sens-là. Je trouve qu'éducateur, ça ne coûte pas cher. C'est technicien. Comparerait des salaires de professionnels, veut, veut pas, c'est moins cher. Puis ça fait un travail qui est très, très, très planché. Fait qu'évidemment que ça accompagne les élèves concrètement, là, on est vraiment à tout près d'eux. Fait que je pense que ça, de pas couper des éducateurs, de créer des postes permanents, des postes de 35 heures, là, ils sont à 30, là, c'est un minimum, déjà qu'on n'est pas payé l'été, là. On est, on cumule dix mois par année pour notre retraite. Fait que c'est déjà des conditions qui sont comme moins bonnes que d'autres, d'autres milieux, là. Fait que je pense que conserver des éducateurs... La technicienne en éducation spécialisée, ayant plus de 20 ans d'expérience dans le milieu, déplore les coupures de services en psychoéducation. Ça prend des services en psychoéducation. Ça, ça a été coupé. Tu vois, ça, ça, je l'ai vu qu'ils ont coupé ma commission scolaire. Puis on voit que l'effet, la psychose catrice a débordé, fait plus du tout les mêmes suivis qu'avant. Puis ils ont coupé les postes de psychologues. Ça, c'est incroyable depuis des années. Puis maintenant, les psychologues ne font que des évaluations. C'est-à-dire qu'ils voient l'élève quelquefois, font des tests, puis ils vont poser un diagnostic. Puis à la base, les psychologues auraient pu aider les enfants en suivi vraiment thérapeutique. C'est des enfants, des fois, qui auraient besoin à l'école d'avoir des rencontres avec le psychologue. Mais ils n'ont pas ça, tu sais. Fait que je pense que ça serait de rajouter des services d'un professionnel comme psychoéducateur, psychologue. Puis les orthopédagogues aussi, aussi, dans des lieux défavorisés, dont la langue maternelle, ce n'est pas le français. C'est clair qu'il y a des besoins en orthopédagogie, ça serait. Puis ça aussi, ils en ont coupé là-dedans, puis ils devraient en avoir. Moi, j'ai déjà été dans une école où il y avait un orthopédagogue par niveau, temps plein. C'était une grosse école, c'est sûr, de 650 élèves. Puis c'était merveilleux, c'était merveilleux. C'était même juste correct. Un orthopédagogue, ça veut dire qu'il n'enseigne pas. Il fait juste comme du soutien aux autres classes, un par niveau, temps plein. Puis c'était juste comme normal. Fait que ça aussi, je pense que c'est les ressources qui devraient être... OK. Avec le nombre de soupeurs de postes, les tests doivent absolument suivre le mandat qui leur est destiné. Il faut que tu t'adaptes beaucoup, beaucoup, beaucoup à ton mandat. Ton mandat, il faut qu'il soit clair. Si on dit, bien, OK, ça va vraiment de faire de la prévention, tout ça, bien, il faut que tu te fais un horaire. Puis il faut que tu sois là dans les classes. Si c'est pas ça, bien, il faut penser avec la direction de l'école à des stratégies pour pouvoir donner comme le minimum aux élèves, tu sais. Je sais qu'il y a des écoles qui préfèrent avoir un seul éducateur, puis qui vont ouvrir un local de retrait. Donc, les élèves qui dérangent vont aller là. Sauf qu'un élève qui dérange parce qu'il y a un trouble d'apprentissage, mais c'est pas pareil. Il va toujours être retiré. Un élève qui a des problèmes assez sérieux, affectifs, il va toujours être retiré. Fait qu'un moment donné, le local de retrait, ça va aider les profs, ça va aider les autres élèves à pouvoir recevoir de l'enseignement. Puis le prof va pouvoir enseigner. Mais on a atteint juste un objectif qui est de maintenir l'enseignement dans la classe pour les autres élèves. OK, tu sais, sauf que l'élève qui est en difficulté, il se retrouve un petit peu d'un cul-de-sac parce qu'il va se retrouver toujours retiré à tous les jours, à toutes les semaines. Mais ça donne quoi à un enfant d'être retiré? Je veux dire, c'est pas ça qu'il a le besoin. Déjà, sur le renonce, si dans le milieu dans lequel il est supposé être, il est complètement out, c'est d'envoyer un drôle de message. C'est comme, ben, c'est comme de dire, on ne peut pas s'occuper de toi. Puis vu que tu es différent, tu as des besoins, ben, désolé, attends. C'est ça. Certains types d'élèves en difficulté sont beaucoup plus fréquents ces dernières années. Présentement, il y a beaucoup d'autistes et tu se demandes pourquoi, comment ça tu t'accouilles qu'il y a vraiment plus d'autistes. Ça fait que ça, je ne sais pas si c'est ça ou quelle est la relation. Mais ce que je peux voir, moi, là, mon interprétation de ça et des coupures, c'est sûr que les enfants sont en attente épouvantable. Je veux dire, pour des évaluations, c'est incroyable la liste, la psychologue. C'est deux ans d'attente, un enfant qui pourra... C'est vrai que je l'ai vu, ça, des enfants qui n'ont pas assez de service, là. C'est deux ans d'attente pour se faire évaluer alors que l'enfant, il est autiste avec un autiste particulier. Il y a eu le temps de vivre deux années, tu croches à l'école.